C'est l'aboutissement d'un long combat initié par mes prédécesseurs et notamment le président Macky Sall de la République du Sénégal. Avec engagement et détermination, j'en ai fait ma priorité au même titre que la mise en place de l'Azlekaf. Avec commitment et détermination, j'ai fait ma priorité, ainsi que l'établissement de l'African Continental Free Trade Area. Comme je l'ai souligné hier dans ma déclaration, cette opportunité qui est offerte à l'IA d'intégrer le G20 en son sein nous permettra de travailler ensemble en toute synergie en faveur de la réalisation de nos objectifs communs de paix, de sécurité, de stabilité et de progrès socio-économiques. Comme je l'ai stressé hier soir dans mon statement, cette opportunité pour l'AEU de rejoindre le G20 va nous permettre de travailler ensemble en synergie pour nos progrès communs de paix, sécurité, stabilité et socio-économique. Cet adhésion au G20 de l'Union africaine, qui est composé de 55 pays membres et qui affiche 1000 milliards de PIB, est une victoire diplomatique, un signal fort et une grande opportunité pour notre continent de mieux défendre ses intérêts au centre de la gouvernance économique mondiale. Je voudrais alors remercier très chaleureusement le Premier ministre de l'Inde pour son soutien sans faille à notre adhésion au G20 et le féliciter pour cette victoire de l'Union africaine qui est aussi la sienne. Je remercie aussi tous les pays et institutions membres du G20 pour leur soutien à cette adhésion. Je remercie aussi tous les pays et institutions membres du G20 pour leur soutien à cette adhésion. S'agissant du sommet qui a été présidé brillamment par le Premier ministre Modi, comme vous le savez, une déclaration finale consensuelle a été adoptée tout à l'heure. With regard to the summit, which was brilliantly chaired by the Indian Prime Minister Narendra Modi, as you are aware, a consensual final declaration was adopted earlier. Outre l'intégration de l'Union africaine, la déclaration s'est fixée des objectifs climatiques ambitieux et a abordé la question de la guerre en Ukraine. In addition to the integration of the African Union within the G20, the declaration has set ambitious climate goals and addressed the issue of the war in Ukraine. Il est urgent de saisir de différents sommets sur le climat, et notamment la prochaine COP 28, pour prendre des mesures audacieuses en faveur du climat et donc de l'humanité. It is therefore urgent to take advantage of the different summits on climate, and particularly the coming COP 28, to take bold measures in favor of climate and therefore in favor of the world. Le pays du G20 prônent aussi l'application des initiatives destinées à assurer un transport sûr de céréales, engrais et produits alimentaires ukrainien et russes en mer Noire. The G20 country also call for the implementation of initiative to ensure the safe transport of Ukrainian and Russian grain fertilizer and food products in the Black Sea. Je vous remercie. Thank you. under the penises... ... ... ... ... C'est parce que c'est parti de la défense internationale. Mes félicitations, monsieur, pour cette adhésion. J'aimerais savoir quelles sont les priorités dans votre présidence, les priorités des dossiers à défendre. Vous en avez mentionné quelques-uns, mais de manière détaillée, quelles seront vos priorités maintenant à défendre OG20 ? Les priorités à défendre... Merci beaucoup pour la question. Les priorités à défendre OG20, effectivement, c'est la problématique du climat. D'ailleurs, le thème qui a été retenu ici, un thème intéressant, on a passé de la terre, de la famille et de l'avenir. Donc, le climat, effectivement, qui est un problème dont on a tellement parlé, a été adopté très sincèrement comme priorité. Et j'en connais quelque chose, puisque dernièrement, en Nairobi, l'Afrique a tenu un sommet dans ce sens-là, de façon à se préparer pour la COP28. Parce que de par ce problème de climat, je pense que les problèmes aussi, les autres problèmes peuvent avoir des solutions. Parce que quand on parle d'alimentation, quand on parle de maladies, quand on parle de... tout on parle, ça dépend du climat. D'ailleurs, ce qui s'est passé hier au Maroc, ce qui se passe dans les inondations, ce qui se passe dans notre région, les cyclones, c'est de quoi est-ce que si on s'attaque à ce problème de climat, ça peut faciliter les autres problèmes. Donc c'est la priorité. Moi aussi, j'en suis très convaincu, parce qu'étant d'un pays insulaire en développement, je suis mieux placé pour le savoir. On est en train de cultiver et la mer monte, il casse tout. Donc effectivement, je suis très satisfait qu'on a adopté comme cas, comme c'est la priorité, le problème du climat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Let's have one question by one, and then it's been nice. One question. One question. Just a question. He talked about China. Just a question. I will ask them a question for you, but the answer will be. Hi, I'm from the Chile. I could have a question, or what did you say? So my question is that the way the Indian Prime Minister Modi announced AU as a permanent member of H-20, and he helped you. Can you elaborate about the experience that time you felt? Donc quand le Premier ministre a annoncé l'adhésion de l'Union africaine au sein du juin et vous a empassé, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce sujet? Tout à fait. En tout cas, c'était une émotion. De ma part, effectivement, c'est un grand honneur. De ma part, c'est un grand honneur, un grand plaisir que cette adhésion a été adoptée sous ma présidence de l'Union africaine et aussi pour le Premier ministre pour que ce soit adopté dans son pays laine. So it was a great emotion for me, a great honor and a pleasure for me, especially because it happened now that I am the chair of the African Union and also because it happened in his country in India. Puisque c'est un combat qui a été mené par mes prédécesseurs, y compris le président Makissar, moi j'ai continué le combat, donc on est arrivé à ce bon résultat. Et aussi l'Inde, c'est un pays ami et frère des Comores, effectivement, il y avait une émotion entre l'Inde et la France et l'Afrique, mais aussi une émotion entre l'Inde et les Comores. So this is a part that has been led by my predecessors and especially President Makissar. So there was a great emotion between us as Comores and India and Africa. African Union is a collaboration of 55 member states. It was formed to resolve their internal issues. Do you see that integration to G20 is going to smoothen the process of resolving their own issues to have a collective growth of European Union? Donc l'Union africaine est composée de 55 pays. Normalement, l'objectif de l'Union africaine était de résoudre les questions internes. Maintenant, avec ce processus d'intégration, l'adhésion de l'Union africaine au sein du G20, est-ce que ça va accélérer le processus ? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Effectivement, l'Afrique a des problèmes internes qu'elle doit tout faire pour trouver des solutions. Mais avec le multilatéralisme qui s'impose à l'instant T, personne ne peut rien faire seul. Donc effectivement, notre adhésion au GV, effectivement, ça peut nous permettre à ce que ces pays-là, qui sont les grands déciseurs du monde financier et économique, ça peut nous permettre de ce partenariat qui peut nous aider à résoudre les problèmes africains. Of course, it will help a lot. Africa has, of course, internal issues, but it must find solution to those issues. But with multilatéralisme today, we cannot work alone, we have to work with other countries, and therefore, those powerful countries from the G20 can help us sort out many of those issues. and what kind of role do you think China can play in the future? Thank you. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Félicitations. Donc, la Chine et l'Afrique ont toujours entretenu une très bonne coopération, et la Chine a été parmi les premiers pays à se féliciter donc de cette adhésion, à soutenir et à se féliciter de l'adhésion de l'Union africaine au sein du G20. Donc, comment envisagez-vous la coopération, l'avenir de la coopération entre la Chine et l'Afrique? Écoutez, merci et des félicitations. Cette coopération entre la Chine et l'Afrique, effectivement, comme vous l'avez dit, elle date depuis longtemps. La Chine a toujours soutenu l'Afrique pour lutter contre l'indépendance, mais aussi appellent l'indépendance pour aider l'Afrique de résoudre les problèmes sociaux économiques des pays. OK, thank you for your congratulations. Of course, la coopération between China et l'Afrique date back to a long time. China helped our country get the independence and now it's also providing support for the promotion of the socio-economic. Donc, cette adhésion au G20 n'a rien à voir avec la relation entre l'Afrique et la Chine. C'est une relation qui est là depuis longtemps. Au contraire, la Chine, étant membre du G20, était parmi les pays qui plaidaient pour qu'Afrique adhère au G20. Donc, ça veut dire que pour la Chine, c'est une complémentarité. Donc, effectivement, maintenant, la Chine, comme elle veut dire, elle investit en Afrique. les autres pays du G20 vont venir investir. On va aller vers une concurrence positive, gagnant-gagnant, comme disent mes amis les Chine. Donc, cette adhésion n'a rien à voir avec la relation avec la Chine. Nous savons que la Chine a toujours été en favor de la adhésion d'Afrique dans le G20. Donc, maintenant, la Chine a déjà une grande coopération avec l'Afrique. Les autres pays vont se rejoindre pour qu'on puisse avoir un win-win coopération. Merci. Merci. Mme Patrice, congratulations. Je suis Mata Mastra Starouf de CNN News 18. Taking la question forward, as we've already seen China et Russia make inroads dans le continent, what are les opportunités pour l'India ? Donc, félicitations, Monsieur le Président. Nous avons vu que la Chine et la Russie se sont déjà implantées en Afrique. Donc, quels sont les opportunités qui souffrent d'autres pays pour l'Afrique ? Écoutez, madame, rassurez-vous, le continent africain, il dispose de plus de 60% des terres cultivables dans le monde. Maintenant, il fait 1,3 milliard et d'ici, la fin de l'année, on va aborder presque les 2 milliards. Donc, ça veut dire que l'Afrique a les ressources, il aura le marché, donc tous les pays ou les continents qui veulent venir s'installer en Afrique, ils ont de la place. L'Afrique, par rapport à ses potentialités, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en ressources naturelles ou en marché, personne ne peut avoir le monopole de l'Afrique. L'Afrique, il peut effectivement coopérer avec tous les mondes entiers de façon à ce qu'on peut être sûr que les gens vont en gagner. donc aujourd'hui, comme vous dites, la Chine et la Russie, mais l'Europe est en Afrique, les Américains sont en Afrique, ils sont tous là, il y a le BRICS qui est aussi en Afrique, donc ils sont là, mais maintenant, on va s'asseoir d'une façon à ce qu'effectivement on sache qui fait quoi et qui va gagner. Parce qu'effectivement, malheureusement, pardon. Thank you. Okay, I'd like to be assured that Africa has 66% of arable lands, a population of 1.3 billion, 1.3 hundred, and very soon it will reach 2 billion inhabitants. Africa has enough material resources for all countries and all continents who would like to invest in the continent. Africa has human and natural resources, a lot of potentiality, so nobody has the monopoly in Africa. All the countries and all the continents who would like to get involved in Africa, they have their own. Europe is also in Africa, so the most important thing is to sit together, work together, and see who can do what for the benefit of them. Donc, pour l'inter à votre question, effectivement, le G20 c'est quand même puissant, composé des pays très puissants. Vous en avez cité certains, mais les autres comme l'Inde, comme le Brésil, tout ce qui veut venir en Afrique, je vous dis qu'il y a de la place. D'ailleurs, les ressources dont on dispose par rapport à l'effort qu'on doit faire pour lutter contre le dérèglement climatique, effectivement, ils sont là, mais effectivement, c'est à eux de venir investir en Afrique, en ce temps-là, comme il y a un marché africain, on va commencer par consommer, mais aussi, comme on ne peut pas tout consommer, c'est en ce temps-là qu'on va importer, mais on va importer des produits finis au lieu d'importer des produits bruts. En ce temps-là, en investissant en Afrique, on crée de l'emploi, on forme les jeunes, et on les protège d'être nés dans les meaux de la passe pour faire les extrémités de toutes sortes. Donc, G20 est composé de superpowers. India, Brazil, et autres pays peuvent venir à l'Afrique. Il y a assez room pour tout. Nous devons travailler ensemble pour lutter au changement climatique. Donc, nous devons produire en Afrique pour l'export au monde. Donc, ça va aider à créer un travail. We have also to train the youth so that they cannot be taken away by extremist acts. Bonjour. Congratulations, Excellency. My name is Roshan Charma and I am from News India. What about you see for India con gross relationship in future? Comment voyez l'avenir des relations entre l'indel et comment? C'est un bel avenir. En tout cas, cette coopération existait. Il y a une forte population indienne qui est installée au Comor depuis, je dirais même des siècles parce que moi, quand je suis né, j'ai trouvé des Indiens qui étaient là. Ils travaillaient dans le commerce, ils avaient un bon comportement, on n'avait jamais eu de problème entre les Comorés et les Indiens. C'est un bon futur et nous avons toujours une bonne relation avec l'Indien. Je me souviens que les gens indiens ont été dans le Comor pour centaines. Ils font des trade-là et nous n'avons jamais eu de problème avec les gens indiens qui vivent dans le Comor. Et l'Inde, effectivement, tout le monde sait que c'est la cinquième puissance du monde. Et puis aussi, elle a une puissance technique parce qu'elle est montée à la lune comme de trop puissance. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'Inde qui a une puissance, il a vraiment sa place en Afrique, mais l'Inde aussi, c'est parmi les pays qui avaient des relations en Afrique. Maintenant, avec le G20, on va coordonner, on va se compléter pour les bénéfices des uns et des autres. Et c'est la première puissance en habitant maintenant. Elle a battu la Chine. Superpower, en termes de inhabitants, it is ahead of China now. Thank you. So, please. I'm Rahul. I'm from India today. I want to ask you, how do you see the roadmap ahead for climate change given the fact that you think that advanced countries will come and put the bill and share new technologies with you so that you can cut on emissions? Qu'est-ce que vous pensez comment voyez l'appui de route relative au climat, au changement climatique? Est-ce que vous pensez que les puissances partageront leur technologie avec vous pour en... pour pouvoir faire baisser les émissions? Écoutez, je pense que... Excusez-moi, ils n'ont pas le choix. Parce qu'effectivement, l'Afrique, on est victime du dérèglement climatique. Parce que nous, on émet moins, moins de 4% des gaz à effet de serre. Mais c'est nous qui subissons. Mais jusqu'alors, par rapport à d'autres continents, d'autres parties, l'Afrique, elle a pu préserver certaines zones par rapport aux problématiques du climat. Je pense qu'ils n'ont pas de choix. Afrique est victime de la change climatique parce qu'on produit moins de 4% de la GES. Donc, en Afrique, effectivement, on a intérêt à préserver le climat parce qu'il y est là déjà. Il ne faut pas le laisser dérégler pour qu'effectivement, les riches, de tout le monde qui veut passer leurs vacances, ils viendront passer leurs vacances en Afrique. Ils vont trouver un très bon climat. Ils n'auront pas besoin de masques. Parce qu'il y a des masques pour le Covid. Mais il y a des masques aussi pour se protéger des gaz. Dans les pays où le climat est déréglé. Donc, ils viendront en Afrique. Il y a la paix et la sécurité. Et puis aussi, il y aura un bon climat pour passer leurs vacances et même pour investir aussi. Donc, c'est vraiment leur chance qu'aujourd'hui, en Afrique, on puisse s'atteler à ce problème du déréglement climatique. C'est dans notre intérêt de protéger l'environnement pour que les jeunes puissent venir à nos pays et s'assurer leurs vacances. Quand ils viennent dans notre pays, ils ne vont pas de masques parce qu'il y a des masques pour protéger le Covid et qu'il y a des masques pour protéger les gens contre l'environnement. Donc, il y a peace et sécurité en Afrique. Donc, riche people peuvent venir là pour investir et s'assurer. et s'assurer Merci beaucoup pour venir. Nous avons répondu à ce soir. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. On va prendre une question après en direct. Comment? On va prendre une question en direct. On va prendre une question après en direct. Bien. Bon, je ne sais pas. Sous-tit? Oui. 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 Sous-titrage ST' 501